Un accident de la circulation, sur la Nationale 524 dans le Gers, a fait de nombreux blessés, notamment parmi des collégiens qui avaient pris place dans un bus, a-t-on appris de plusieurs sources. Selon plusieurs sources, le bilan est 27 blessés dont 4 en urgence absolue. Mais tous les blessés seraient conscients et aucun pronostic vital ne serait engagé. L'accident s'est produit à 12h48 sur la route entre eux et Manciers. Le bus scolaire est entré en collision avec une voiture qui s'engageait sur la Nationale en provenance d'une route départementale. La conductrice du bus, une femme expérimentée d'une cinquantaine d'années, n'a pas pu éviter la voiture et la percuter. Il s'est alors couché sur le côté. Le choc a été amorti du fait que le bus s'est couché dans un champ humide a précisé à France 3 Michel Gabat, mère d'Ose. Le pare-brise avant a explosé sous le choc. Les enfants qui se trouvaient à Bourg ont été évacués par l'arrière du bus. Il y a donc 27 blessés dont au moins 4 le sont plus sérieusement. Les autres, plus légèrement touchés, souffrent de contusions notamment. Deux hélicots du SAMU ainsi que les secours d'Auroch et de Mont-de-Mars-en-Lande ont été envoyés sur place. La préfecture du Gers a déclenché le plan Novi, pour nombreuses victimes. Le bus transportait 50 personnes, dont 45 collégiens qui revenaient d'un forum d'orientation. Il s'agit d'élèves du collège Jean-Rostandos. Les familles des collégiens sont accueillies à Ozole d'exposition, esplanade François Mitterrand, indique la préfecture du Gers. Partageur Twitter Partageur envoyé Partageur Twitter – Sous-titrage FR 2021